Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième vidéo de notre série de tutoriels sur l'innovation pédagogique. Aujourd'hui on va travailler notre deuxième chapitre, l'innovation pédagogique, histoire d'une pratique. On a vu déjà dans les chapitres précédents qu'il existe des définitions possibles de l'innovation pédagogique. Une première définition plus commune qui voit toute activité autre que la performance magistrale en tant qu'innovation. Cependant, on a vu dans notre vidéo précédente qu'en réalité il s'agit plutôt d'une expérimentation. Par contre, la vraie innovation est une transformation majeure des habitudes, des dogmes, des principes, des valeurs éducatives. Il s'agit donc d'un changement des paradigmes d'enseignement et d'apprentissage, d'une vraie discontinuité par rapport à un passé qui se réalise grâce à une certaine pertinence, donc une utilité sociale et une certaine efficacité. Quand on parle d'innovation par rapport à un passé, on a donc besoin d'arriver ou de revenir un peu au point de départ et que celui de l'origine animale de l'apprentissage. Nos ancêtres, ils apprenaient, ils transmettaient des émotions, des sensations, grâce à l'imitation. Il y a une forme inconsciente d'imitation qu'on appellera mimesis. Cependant, pendant toute l'époque préhistorique, et avec le passage des australopithèques aux hommes, on passera aussi de la mimesis à l'imitation consciente. Donc, le processus de transmission et apprentissage d'un savoir se fera en fonction d'un objectif. En général, cette dynamique de transmission et apprentissage d'un savoir se réalise dans une relation binomiale où il y a un apprenti et un tuteur au sein d'une famille élargie. Mais il y a plus ou moins 14 ou 16 000 ans avec les néolithiques. Il y a aussi l'essor des civilisations. Et on va assiste à une première innovation importante, l'innovation, l'invention des maîtres. Une corporation qui perdure encore aujourd'hui. Avec les identités et la spécialisation qui sont propres à l'époque néolithique, on va voir aussi le développement de certains métiers qui demandent des spécialistes. Ces spécialistes doivent enseigner leurs habilités, leurs connaissances et leurs capacités. Je ne parlerai pas encore des compétences. Cette élite va apprendre dans un cadre qui est celui de la classe magistrale où il y a un maître et deux élèves. Cette transmission des savoirs se fait grâce à l'écriture. On le verra avec la formation des scribes en Égypte ancienne, avec les mandorans dans la Chine confusaine et les philosophes en Grèce ancienne. Mais pour le reste de la population, l'apprentissage continuera à se faire en famille et partout aura. Par contre, dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge, on va assister à une autre innovation importante, celle de l'invention des programmes. Il s'agit d'une étape très importante parce que pendant l'Antiquité, l'éducation servait à former des élites. Avec le Moyen-Âge, l'éducation sert aussi à former les clergés. Elle se réalise dans des monastères. Donc, il n'y a pas encore d'établissements éducatifs. Il y a juste des salles de classe qui sont destinées à la formation du clergé. Et on va créer des contenus pédagogiques, où la théologie coexiste avec les sept libéraux, qui sont organisés en deux groupes. Les trivium, la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Et les quadrivium, donc l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Les écoles épiscopales vont aider à définir un peu ces formes éducatives, où il y a l'imposition du latin comme langage principal pour la transmission de certains savoirs, la mémorisation et les punitions. Dans la classe, les séances se réalisaient presque toujours dans les cadres des deux activités principales. La disputation. Dans la disputation, il y avait l'enseignant qui lançait une thèse, un avocat du diable qui devait proposer une antithèse. A partir d'une discussion, on essayait de définir une synthèse, et à partir de cette synthèse, on allait définir des dogmes, des axiomes, via une détermination. Un autre type de séance était les quali-bêtes, c'est-à-dire un débat sur un sujet improvisé et délicat, par exemple le sexe des anges. C'est à cette époque-là aussi que vont être construites les premières facultés des arts libéraux et les collèges, qui intégraient aussi des internats pour les pauvres, et qui sont appelés les ancêtres de nos universités. À l'époque, quand même, la plupart de la population apprenaient dans l'encadre d'un dispositif très particulier, les compagnonnages, c'est-à-dire une forme d'apprentissage, où un apprenti suivait un maître, à l'intérieur d'un atelier. Pour ceux d'entre vous qui voudraient approfondir, et qui voudraient mieux connaître cette époque, généralement considérés plutôt obscurantistes, et plutôt conservatifs, mais en réalité, le Moyen-Âge est plutôt une époque de grandes ébullitions intellectuelles. Je conseille trois lectures. La première, c'est un ouvrage de Blake, publié par la Cambridge University Press, sur l'éducation dans les écoles de l'Italie, du Moyen-Âge et de la Renaissance. Après, il y a un article de Tom Dyke, publié en 1940, sur la revue Speculum, sur l'éducation primaire et secondaire au Moyen-Âge, et le troisième ouvrage, publié par la Yale University Press de Connecticut, c'est le travail de Nicholas Orme, sur les écoles du Moyen-Âge en Angleterre. L'humanisme et la Renaissance sont caractérisés par l'essor de l'imprimerie, et donc les livres, cette diffusion de livres, qui va révolutionner complètement les formes éducatives. Les élèves peuvent disposer d'une ressource pedagogique fondamentale, mais aussi les maîtres. C'est dans cette époque-là qu'il va agir un intellectuel très important, comme Menius, un innovateur peu connu, qui a complètement réformé les programmes scolaires appliqués en Angleterre, en Suède, aux Pays-Bas et même en France, où il avait été sollicité par les mêmes riches alliés. Il considérait que la classe était un vrai lieu de ponissement, donc c'est le premier un peu à traiter la question de l'aménagement de l'espace de classe, mais aussi l'utilisation de certains supports ludiques, donc les jeux, pour les apprentissages. Il rédige les premiers livres scolaires pour les élèves, l'Orbis Pictus, et aussi les premiers grands manuels pour l'enseignant, la grande didactique, où il expose aussi sa théorie sur le développement mental de l'enfant. C'est le premier donc à travailler des programmes, des syllabes et des curriculums de manière cohérente. Il avait un rêve, celui d'une éducation universelle, réalisée par le biais d'une langue commune, l'esperanto. Son rêve n'a jamais pu se réalisé. À la même époque, un autre penseur a travaillé et a imaginé une innovation très importante, celle de la modification de la posture du formateur. Il s'agit des montagnes. Dans ses essais, il dénonce l'apprentissage par cœur, il dénonce la supériorité des anciennes, et c'est le savoir littré accumulé depuis l'antiquité. Il se moque aussi du pedantisme. Selon lui, l'éducation n'a pas vocation à inculquer des savoirs, mais plutôt développer, construire une vie heureuse et vertueuse. Selon lui, l'éducateur, c'est un vrai guide de haute montagne. Les jésuites, à la même époque, vont créer quelque chose qui révolutionnera complètement les panoramas de l'éducation. Ils vont inventer la note. On ne doit pas oublier que la compagnie de Jésus, à l'époque, s'appelle le fer de l'ence de la contre-réforme. Ils vont créer les premières écoles à partir de 1548, mais, un siècle après, en 1648, ils disposaient déjà de 521 collèges et de plus de 150 000 élèves. Leur objectif était celui de former l'honnête homme, poli, pieux, cultivé. Ils voulaient façonner les élites sociales avec une organisation cohérente des études, ce qu'on appellera la Ratio Studiorum, donc un vrai curriculum d'études. Les études s'organisaient sur neuf ans, 6 ans de Studia Inferiora, donc les études inférieures, avec 3 années de grammaire, des de belles lettres et une année de rhétorique, et 3 années de Studia Superiora, donc les études supérieures, avec une année de logique métaphysique et mathématique, une année de physique et éthique, et une année de mathématiques supérieures, psychologie et physiologie. Ils vont inventer, comme je l'ai dit, un système de notes, de récompenses et de prix. Pour mieux comprendre, on doit aussi imaginer qu'à l'époque, les classes étaient organisées avec plus de 150 élèves, donc il y avait un maître, et les élèves étaient appelés décourions. Ils organisaient des groupes, les romans et les cartaginois, et la classe était un vrai champ de bataille, où les romans et les cartaginois duels se battaient pour obtenir des notes, des récompenses et des prix. Les élèves suivaient un manuel, et les postures des éducateurs étaient très soignées et réfléchies, jusque dans les moindres détails. L'enseignement se faisait en latin à partir d'un prélectio, donc une lecture qui se faisait avant les cours, et la lectio, donc les cours. Il s'agissait donc d'un dispositif qui est très similaire à celui de la classe inversée d'aujourd'hui. La discipline fondamentale était la rhétorique. Mais, ce sera plus tard avec les frères des écoles chrétiennes, une congrégation fondée par Jean-Baptiste de la SAI, qui vont se systématiser toutes ces innovations dans un cadre plus cohérent qui jetteront les bases de l'école moderne. Donc, les écoles chrétiennes vont créer des vrais établissements qui sont autonomes par rapport aux centres religieux. Ils vont aussi systématiser l'organisation de la classe, avec un maître qui va faire un enseignement simultané, en silence, et où chaque élève dispose d'un cahier ou d'un manuel pour pouvoir travailler. Mais à l'époque, déjà, il avait des penseurs contre-courants, comme John Locke, anglais, en 1693, il publie ses pensées sur l'éducation, dans lesquelles il va exposer sa théorie, selon lesquelles les idées innées n'existent pas, donc une position anti-platonique. Selon lui, l'esprit, c'est une tabula rasa sur laquelle l'expérience va inscrire des savoirs, donc les savoirs sont empiriques et utilitaires. Selon lui, justement, comme pour Montaigne, l'éducateur est un guide éclairé qui doit respecter l'apprenant et qui doit éviter tout châtiment corporel. Donc là aussi, John Locke, il est un peu avant-gardiste, surtout si on se souvient que la France a intégré cette idée dans son code pénal seulement en 2019. Donc les châtiments corporels en famille, la fessée, par exemple, sont devenus illégaux justement il y a très peu en France. Lui aussi, comme Comenius, considère que l'espace des classes et les activités ludiques doivent être intégrés à la formation au curricula scolaire, mais il intègre aussi l'activité physique. Par contre, selon lui, l'éducation des plus jeunes devait se réaliser par le biais d'un tutorat avec un précepteur pour chaque enfant et la vraie école était destinée seulement aux élèves plus âgés. Il y a aussi une autre idée innovante qui a été discutée à l'époque mais qui n'a pas pu se réaliser. Elle a pu se réaliser seulement très tardivement. Celle de l'éducation des filles, idée qui avait été déjà discutée par Platone dans sa République, qui avait été reprise plus ou moins en 1400 par Christine de Pisan dans son « Trésor de la cité des Dames » où elle propose une éducation qui doit dépasser les tâches domestiques et qui doit viser aussi les questions sentimentales, morales, intellectuelles, professionnelles et politiques. Proposition qui sera reprise par Fenelon, archevêque de Cambrai, qui publie un traité qui s'appelle « De l'éducation des filles » qui ne recevra pas fondamentalement beaucoup d'attention de la part des hommes publics. Pour quelles raisons ? Parce que la contre-réforme avait valorisé un message plutôt misogyne, celui de l'infériorité naturelle des femmes, un message qui avait été même intégré par plusieurs femmes. et donc la même Madame de Maintenon disait que nous avons moins de mémoire que les hommes, nous sommes plus folles, plus légères, moins portées aux choses solides. Donc, une pensée patriarcale qui a pris force et qui a fondamentalement modifié cet écosystème d'apprentissage qui est devenu fondamentalement allergique à cette question de l'éducation des filles, question qui sera, je le répète, reprise, réintégrée aux politiques éducatives seulement vers la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Entre les 6e et les 18e siècle, une autre grande innovation sera intégrée au système éducatif des différents pays, l'invention des cycles et des rythmes scolaires. Donc, ici, on peut voir, par exemple, l'organisation de la vie quotidienne d'un collégien, un collégien du collège de Navarre en 1780. À l'époque, il s'élevait à 5h30 et les différentes séances étaient organisées sur une heure. Donc, il avait un peu plus d'une heure pour étudier la Bible, appeler une heure de classe, une heure de messe, une heure d'études, une heure de classe, encore une heure d'études, une heure de conférences philosophiques, encore une heure d'études et une heure, finalement, entre 20h et 21h pour dîner et faire un peu de récréation. À l'époque, un grand intellectuel rédige un texte qui révolutionnera complètement les paysages de la pensée pédagogique de l'époque. Il s'agit de Jean-Jacques Rousseau qui, qui, en 1762, publiera Émile ou de l'éducation. Un ouvrage qui est un peu une révérie, un peu un projet politique, mais qui est fondamentalement un manuel d'éducation d'un jeune garçon, organisé étape par étape de la naissance à l'âge adulte. Il s'agit d'une vraie révolution pédagogique parce que Rousseau va mettre l'enfant au centre du processus éducatif. Une idée qui a été reprise très récemment, rappelons-nous que le leitmotiv du ministère de l'éducation nationale entre 2010 et 2015 était celui de l'élève au cœur des apprentissages. Émile doit refuser l'autorité. L'éducateur doit se limiter à l'accompagner et les stimuler. Émile deviendra un menuisier. L'éducation qui lui est proposée est professionnalisante et il se forme grâce à un contact direct avec la nature et les voyages. Rousseau s'appelle le précurseur du programme Erasmus. Cette idée que les voyages, les connaissances d'autres cultures, d'autres lieux peuvent ouvrir l'esprit. Attention, Rousseau était aussi sexiste. Il considérait que la formation devait viser l'homme mais pas la femme. Et aussi, on ne doit pas oublier que Rousseau ne faut pas un vrai pédagogue. Il faut un piètre percepteur. Il abandonna aussi tous ses enfants et il en avait cinq à l'assistance publique. Donc, était-il un vrai innovateur ? Je crois que non, franchement. Cependant, son ouvrage a eu un impact très important dans le développement de certaines idées, notamment celle de l'école nouvelle, quelques années après. à cette époque-là, une innovation importante se réalise mais on doit l'avoir un peu oublié. En 1784, on va créer l'Institut national des jeunes aveugles où il travaillera Louis Braille qui va créer le système d'écriture en relief qui prend son nom et qui va être une innovation énormément importante pour permettre l'inclusion des enfants aveugles au savoir scolaire. En 1791, va être créé l'Institut national des jeunes sourds où va travailler Jean Hittard, le père fondateur de la psychopédagogie qui est aussi connu pour les cas de Victor de l'Aveilleron. Donc, il s'est occupé du premier enfant sauvage, probablement le plus connu des enfants sauvages de l'histoire française. Donc, il s'agit d'innovation très importante parce qu'on a permis des premières formes d'intégration scolaire et la mise en œuvre de nouvelles méthodes, stratégies, utiles, ressources pédagogiques pour, justement, intégrer ce type d'élèves au savoir scolaire. À l'époque, vont se développer des visions opposées de l'éducation d'une vision plus traditionnelle liée à l'ancien régime, fondamentalement, et qui a été développée aussi par Émile Durkheim, donc le père fondateur de la sociologie qui est aussi le père fondateur de la sociologie de l'éducation. Selon Durkheim, le maître est détenteur de la vérité et de l'autorité. Donc, selon lui, l'école devait être verticale. L'école aussi devait se destiner à la transmission des savoirs savants, donc la culture avec la C majuscule, justement, celle qui a été critiquée par Montaigne. Selon Durkheim, l'école est un sanctuaire qui doit être isolé du monde extérieur. Donc, elle doit être complètement déconnectée de tous les mouvements sociaux, les idées, les révolutions, éventuellement, qui sont en train de se réaliser à l'extérieur de ces murs. Les idées de Durkheim sont reprises et diffusées, médiatisées, vulgarisées aussi par Alain, pédagogue, c'était l'alias d'Émile Chartier, qui, dans ses propos sur l'éducation, propose justement un éloge de la gymnastique scolaire, lui, il l'appelait la SOT méthode. Il s'agit de copier, apprendre par cœur, une vraie discipline de l'esprit. Alain refuse aussi l'idée qu'il faut partir du concret pour comprendre l'abstrait. Donc, il se situe aux antipodes par rapport à l'empirisme de John Locke et aussi d'autres pensères comme John Dewey, on le verra après. Il est fondamentalement élitiste, réactionnaire et très austère, une vision de l'esprit qui est très éloignée par rapport à celle de l'école nouvelle, donc des méthodes pédagogiques qui sont très innovantes pour l'époque comme celui de John Dewey, américain qui travaille à l'Université de Chicago. Sa méthodologie se base sur le learning by doing, c'est-à-dire l'apprentissage par l'action. Ces idées sont exposées dans des ouvrages fondamentaux, démocratie et éducation, les premières expériences et éducation, les deuxièmes. Il y a aussi Maria Montessori, la première femme médecin qui enseigne à l'Université en Italie. À Rome, elle va créer une maison des enfants, la Casa des Bambini, où elle va mettre en place ces idées pédagogiques qui après seront publiées dans un ouvrage qui s'appelle La pédagogie scientifique qui existe en français. Maria Montessori va travailler surtout sur l'aménagement de l'espace et sur des outils et du mobilier adapté à l'enfant. Aujourd'hui, 22 000 écoles Montessori existent dans le monde et donc il s'agit probablement d'une des méthodes alternatives à l'éducation scolaire la plus diffusée dans le monde. Un autre grand innovateur a été Janusz Korczak, un polonais, c'est un peu l'inventeur des droits de l'enfant. Il publie des livres, des revues et même une émission radio qui était très importante à l'époque en Pologne, on est dans les années 30, donc avant l'explosion de la deuxième guerre mondiale. Il va aussi créer une école expérimentale sans note ni horaire. donc une école qui est disposée aussi d'un dispositif très très complexe de gestion des conflits et qui a évité justement les violences scolaires. Elle me rappelle beaucoup ce qui se fait encore aujourd'hui dans l'Elysée autogéré de Paris, un établissement qui reprend beaucoup des idées de Korczak. C'est un peu aussi le père de la Convention internationale des droits des enfants il s'agit d'une convention qui a été promulguée par l'Organisation des Nations Unies et qui doit guider l'action des États notamment pour garantir les droits des enfants. Janus Korczak il est mort assassiné par les nazis pendant la deuxième guerre mondiale. Après il y a Célestin Freinet connu pour son leitmotiv « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». C'est-on oublie l'apprentissage doit être enraciné dans l'écosystème. L'apprentissage ne se fait pas d'une manière verticale, il n'est pas linéaire mais se réalise plutôt par tâtonnement expérimental, c'est-à-dire dans le cadre d'un circuit des essais des essais erreurs révision un nouveau essai un nouveau erreur. En 1944 il est évancé de l'éducation nationale qui ne supporte pas ces méthodes. Cependant aujourd'hui encore beaucoup de ces propositions sont mises en œuvre dans la plupart des établissements scolaires de France par exemple les correspondances scolaires celui qui les inventera les journaux des classes et l'imprimerie de classe. Aussi Célestin Freinet il prenait une pédagogie coopérative quelque chose de très différent de la pédagogie compétitive qui était celle des écoles des jésuites avec des romains et des cartaginois mais aussi celle de l'école ferrie qui était fondamentalement je le répète une école très compétitive où on devait lutter pour avoir la meilleure note. Et finalement on a l'expérience libertaire d'Alexander Neal en Grande-Bretagne qui va fonder en 1921 donc au lendemain de la première guerre mondiale la libre école de Summerhill où il n'y a pas de notes ni horaires ni classes. Une expérience pédagogique très intéressante sur laquelle il y a un nombre important d'ouvrages et de travaux scientifiques que je vous invite à lire parce que c'est justement dans ce type d'établissement qu'on peut observer des innovations paradigmatiques importantes et qui peuvent éventuellement nous stimuler pour imaginer nous-mêmes des innovations qu'on peut mettre en place dans nos établissements. entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle on va assister aussi à la naissance d'une nouvelle forme d'éducation l'éducation populaire un rôle important est joué par les églises mais aussi par les patronages et les comités d'entreprise qui vont stimuler la formation d'organisations d'associations qui vise l'éducation hors l'école une idée qui est soutenue aussi par Jean Massé le fondateur de la Ligue de l'enseignement qui profitait aussi du soutien de la franc-maçonnerie dans sa guerre contre l'ignorance c'est à cette époque là aussi qu'on assiste à cet essor de l'associationnisme donc la fondation par exemple des associations SCOUT en 1920 sera fondée l'organisation des SCOUT de France mais aussi par exemple de la juriste ouvrière chrétienne et d'autres formes d'associationnisme une dimension qui sera prise en compte par les plans Langevin-Vallon de 1947 qui sera étudiée en profondeur par Geoffrey de Mazédière qui en 1962 publiera son « Vers une civilisation des loisirs » et qui sera finalement prise en compte et normativisée en 1960 1911 avec la loi Chaban-Delau sur l'éducation permanente Il y a aussi une autre innovation importante celle de l'enseignement technique une innovation qui a été très lente pour se mettre en place mais qui est aujourd'hui constituée et qui fait partie du panorama éducatif non seulement en France mais aussi dans d'autres pays du monde on doit se rappeler que toute cette histoire commence à partir de 1700 1800 quand ils ont créé les premiers ateliers de formation technique pour remplacer les compagnonnages d'un certain corps du métier en 1747 va être créé l'école des pontes et chaussées en 1794 l'école polytechnique donc c'est un produit de la révolution française c'est pendant après la mise en oeuvre des lois ferries les 90% des travailleurs ne dépassaient pas l'éducation primaire c'est donc en 1911 qu'on va créer le CAP qui deviendra un peu le diplôme des ouvrières en 1919 avec la loi Astier et après en 1925 avec la taxe d'apprentissage on va ouvrir les premières écoles pratiques qui disposent donc d'un budget qui est garanti par cette taxe d'apprentissage et finalement au lendemain de la deuxième guerre mondiale les plans l'angevin-vallon étaient destinés à intégrer l'éducation technique dans les systèmes éducatifs cependant ces plans qui étaient visionnaires ne verra jamais les jours parce que les responsables de l'enseignement professionnel refusent cette intégration et donc il restera juste un espoir pieux et à l'époque on assiste aussi à une autre innovation très intéressante celle des écoles ambulantes une innovation qui résistera jusqu'aux années 50 les grandes entreprises envoyaient ces écoles ambulantes un camion en général un convoi de camion qui formait localement du personnel ouvrière et technique Peugeot le faisait Renault le faisait d'autres grandes entreprises le faisaient on devra attendre les années 60 et 70 pour pouvoir assister à des vraies réformes et à l'apparition des lissées techniques et finalement on devra attendre la crise économique de 1972 la crise du pétrole pour assister à une lente mais sûre révalorisation de l'enseignement professionnel à cette époque-là aussi on va assister à une pensée contre-courant je vais présenter quatre pensées qui vont critiquer en profondeur les systèmes scolaires de l'époque Gaston Bachelard qui reproche à l'école républicaine de ne pas être capable d'enseigner une chose fondamentale qu'on apprend par ses erreurs selon Bachelard on connaît contre une connaissance antérieure par exemple il souligne le fait que beaucoup de nos savoirs sont en réalité contre-intuitifs par exemple le fait que la Terre soit ronde à l'époque il y a aussi Carl Rogers qui considère que la manière la meilleure d'apprendre n'est pas la stratégie directive avec quelqu'un qui donne des ordres et des impositions mais plutôt l'apprentissage coopératif et les tutores par les pairs après il y a aussi des visions radicales comme celle d'Ivan Illich jésuite lui-même selon lesquelles l'école nuit à l'éducation en 1971 il va publier Une société sans école où il va proposer une école mutuelle très proche de la proposition de Janos Korczak mais aussi de celle de l'école de Saint-Merchil une proposition qui est actuellement reprise et donc rendue opérationnelle dans certains établissements du sur du Mexique donc dans la zone rebelle qui sont contrôlés par l'armée des apathistes de libération nationale et finalement on a aussi Pierre Bourdieu qui souligne ces liens indissolubres entre les systèmes scolaires et la création des inégalités grâce à un système de violences symboliques des idées qu'il va systématiser avec son collègue Jean-Claude Passeron en publiant en 1964 Les héritières et en 1970 la reproduction et donc voilà où il va effectivement décrire cette reproduction des inégalités via le système scolaire la pensée critique alimente certaines révindications d'en bas notamment celles des étudiants des parents d'élèves et des enseignants qui vont se cristalliser dans les révoltes de mai 1968 à l'époque l'imagination doit aller au pouvoir c'est à cette époque-là qu'on imagine beaucoup d'innovation malheureusement toutes ces innovations ont eu du mal à se réaliser par contre beaucoup d'expérimentation pédagogique sont mises en oeuvre à partir des années 60 et 70 avec la valorisation des travaux de Célestin Freinet et de Maria Montessori mais aussi celle de la pensée critique de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron est-ce qu'on a assisté à une vraie révolution culturelle ? et bien je me doute parce qu'on n'a pas assisté à un vrai changement de paradigme par contre il a eu des expériences intéressantes par exemple la création du collège unique du baccalauréat technique mais aussi des IUT sans oublier qu'à partir des années 80 il y a vraiment un essor de discours sur l'innovation on parle d'innovation mais est-ce qu'on fait vraiment des innovations ? alors en 1981 on va créer les ZEP donc les zones d'éducation prioritaire en 1985 on va créer les bacs pro Chevènement avait annoncé que les 80% de chaque classe d'âge doit obtenir le niveau bac en 1989 une innovation majeure la loi Jospin va créer les UFM donc la formation des maîtres des professeurs des écoles doit être rendue universitaire en 1992 on va réformer les lycées et en 1999 on va relancer les ZEP cependant je dois avouer que probablement l'innovation majeure de l'époque a été l'introduction de l'ordinateur dans les classes et attention je ne parle pas d'informatique ni de TIS il s'agissait tout simplement d'introduire intégrer cet objet nouveau et un peu bizarre dans les salles de classe et proposer des activités de traitement de texte des programmations très simplifiées avec des langages très pédagogiques comme BASIC ou PASCAL ou TURBO PASCAL mais probablement je dirais qu'à cette époque-là la vraie grande innovation a été l'arrivée des ordinateurs dans les écoles il y a aussi une innovation qui n'a pas marché à l'époque probablement les plus grands ratés de l'histoire des réformes éducatives françaises de l'après-guerre entre 1967 et le 1973 la commission ministérielle d'études pour l'enseignement des mathématiques qui était présidée par André Lysnerowitz sur l'impulsion du groupe Bourbaki une espèce de société secrète des mathématiciennes en réalité c'est un amical des mathématiciennes vont intégrer petit à petit une nouvelle manière d'enseigner les mathématiques à l'école cependant cette réforme des programmes se fait sans concertation ni avec les enseignants ni avec les parents ce qui provoquera un peu sa défaite fondamentalement les maths modernes se basaient sur l'idée des structures mathématiques et sur la théorie naïve des ensembles par exemple en CE1 on enseignait les bases des numérations 2 pour faciliter l'apprentissage de l'informatique on utilisait des diagrammes bigarrés comme celui de la figure et on utilisait des ressources de matériel pédagogique dont certains outils existent encore aujourd'hui comme les mythiques réglettes de Kuisner cependant les résultats ont été décevants et peu à peu la France mais aussi les autres pays européens qui avaient intégré cette réforme l'ont un peu à peu abandonné donc en France à partir de 1983 on va abandonner donc les propositions des maths modernes donc la géométrie traditionnelle par exemple revient dans les programmes du lycée au détriment de tout ce qui était l'algebra moderne celle linéaire et abstraite qu'est-ce qui se passe depuis l'année 2000 depuis l'année 2000 on a essayé de créer un écosystème plus favorable à l'innovation grâce à une série de dispositifs de niveau international supranational intergouvernemental et gouvernemental notamment on commence en 1984 l'Union Européenne va créer les premiers programmes cadre pour la recherche et le développement économique donc l'innovation a un objectif économique en 2001 sont publiés les premiers résultats de la première enquête PISA qui vont mettre en ordre je dirais les performances scolaires des différents pays membres de l'organisation et qui vont mettre aussi en évidence les défaillances du système éducatif français pour y faire face en 2005 on va promulguer la loi Fillon en 2013 une autre réforme la loi Péillon qui va créer les ESPE et en 2019 encore une autre loi de réforme de l'école et la loi Blanquer qui va créer entre autres choses les ESPE Cependant ces lois de réforme qui avaient entre autres choses l'objectif de favoriser la création d'un écosystème plus favorable à l'innovation pédagogique ont eu des résultats plutôt mitigés et on va les voir maintenant Regardons par exemple les bizarres cas de Céline Alvarez un cas qui a été très médiatisé et qui avait comme sujet la question des innovations pédagogiques Céline Alvarez naît en 1983 en Argenteuil pendant que les jeunes professeurs des écoles stagiaires en 2009 rencontrent Jean-Michel Blanquer qui à l'époque était directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale qui à l'époque était dirigé par Luc Châtel Jean-Michel Blanquer qui avait été recteur de l'académie de Créteil et qui a été un peu passionné pour cette histoire des innovations pédagogiques lui octroi une carte blanche pédagogique avec une liberté totale fondamentalement pour déroger certaines normes lois et créer un dispositif pédagogique innovant l'objectif était celui de réduire l'échec scolaire et d'améliorer le bien-être des élèves la stratégie était celui d'offrir un environnement qui répond aux besoins des élèves via notamment un aménagement de l'espace adapté et l'intégration d'un personnel scolaire supplémentaire dans la classe les terrains étaient l'école maternelle et là c'est un peu la première critique que certains observateurs posent à cette proposition donc si on veut réduire l'échec scolaire est-ce que ça a du sens de commencer par l'école maternelle mais bon la proposition voilà les projets de Céline Alvarez profitaient du soutien financier de l'association Agir pour l'école qui était liée à l'Institut Montaigne qui à son tour était liée à Jean-Michel Blanquer l'association rémunérait un ATSEM formé en pédagogie Montessori s'agissait d'Anna Biche il disposait aussi d'un budget de recherche de 10 000 euros pour la classe et les matériaux pédagogiques il avait aussi des partenariats souples donc non formalisés avec certains centres de recherche mais les contenus pédagogiques fondamentalement s'est basé sur la méthode de Maria Montessori donc rien de nouveau à l'horizon la proposition de Céline Alvarez a été très critiquée premièrement pour sa proximité à une certaine élite politique notamment les cercles de l'Institut Montaigne et Jean-Michel Blanquer et deuxièmement pour son interprétation plutôt condescendante des résultats obtenus à la lumière des neurosciences pour que raison ? parce que effectivement les observateurs ont considéré que les résultats stratosphériques obtenus par l'expérimentation de Madame Alvarez effectivement sont dues probablement à d'autres facteurs le premier c'est le facteur même de l'expérimentation qui développe une certaine dynamique positive chez les différents acteurs du dispositif mais aussi chez les familles et bien évidemment l'effet que la classe disposait d'un certain aménagement du matériel qui était nouveau et bien évidemment l'effet c'est qu'il avait plusieurs personnes dans la classe qui pouvaient s'occuper de plusieurs ateliers donc il avait une enseignante l'ATSEM est rémunéré par la mairie l'ATSEM est rémunéré par l'association et parfois la présence de certains chercheurs ou jeunes chercheurs comme des étudiants en stage donc bien évidemment voilà l'organisation de la classe était un peu facilitée sur certaines choses donc les critiques de Céline Alvarez soulignent voilà ses éléments ses biais dans son approche je vous laisse donc lire l'ouvrage de Céline Alvarez pour former vous-même votre position et définir un peu mieux si selon vous ce qui a été fait par Céline Alvarez est une vraie innovation ou non avec la pandémie Covid-19 on a assisté aussi un essor des discours sur l'innovation pédagogique le confinement qui a été imposé par la pandémie a obligé à mettre en place des programmes de continuité pédagogique un peu partout dans le monde on a utilisé massivement les technologies numériques et bien évidemment elles se sont développées de nombreuses technologies numériques de type éducatif à partir de deux modalités la modalité synchrone en streaming avec une interaction directe entre l'apprenant et l'éducateur et asynchrone on a assisté aussi à des nouveaux usages de plateformes numériques qui existaient déjà comme Moodle Padlet Zoom Whatsapp Google Classroom Microsoft Teams et bien évidemment des nouvelles méthodes pédagogiques qui se sont déployées la pédagogie en ligne la pédagogie inversée l'auto-apprentissage cependant quel est les bilans qu'on peut donner à cette réponse innovante à une crise planétaire je dirais qu'on a assisté à un nouveau raté les résultats du projet FECOM donc formation et enseignement en temps de Covid-19 dans l'autre mer un projet qui était porté par l'Observatoire caribéen du climat scolaire et qui était soutenu par les laboratoires centres de recherche des ressources en éducation et formation de l'université des Antilles a justement démontré que l'utilisation des TIS a été une stratégie pas efficace je vous invite à lire quelques articles notamment ceux qui ont été publiés par Pierre-Olivier Weiss moi et d'autres collègues de l'université de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française donc la formation initiale des enseignants en contexte de confinement et une enquête comparative dans la France d'autres mers publiée par la Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire canadienne ou aussi celui-là qu'on a publié pour la Revue internationale des sociologies et des sciences sociales Esprit critique qui s'appelle Quelle continuité pédagogique en Martinique en période de confinement des injonctions ministérielles aux conditions d'études et de travail dans l'autre mer et aussi je vous invite à lire les rapports finales des recherches qui a été déposé au comité analyse et recherche expertise du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et finalement je vous invite aussi à lire ce dernier article qui a été publié en italien avec les collègues de l'université de la Polynésie française sur la relation qu'ont eu les parents d'élèves à cette continuité pédagogique donc l'utilisation des TIS pour garantir la scolarisation de leurs enfants donc je le répète un bilan très mitigé les TIS n'ont pas permis vraiment de garantir la continuité pédagogique cette continuité a été garantie par d'autres moyennes notamment par les bricolages de certains enseignants qui ont garanti les services publics sur leur temps personnel avec des ressources personnelles et en modifiant d'une manière très importante leur vie quotidienne et l'organisation de leur espace personnel et maintenant je vous propose une vision un peu critique et si la vraie innovation n'était ailleurs depuis plusieurs années je m'occupe d'observer de retrouver des dénichers des formes des expériences innovantes vraiment originales par exemple celle du biblioburro une expérience qui est devenue très connue de plus en plus qui a été commencée en Colombie par des maîtres qui voyageaient de village en village en chargeant sur des ânes des petites bibliothèques donc dans chaque village il s'arrêtait il lisait des histoires et il contribuait à la scolarisation de tous ces lieux éloignés dans lesquels les services scolaires n'étaient pas garantis cette idée s'est diffusée et aujourd'hui existe l'équivalent des biblioburros aussi dans d'autres pays en Afrique en Asie et dans d'autres pays de l'Amérique latine il s'agit donc d'une vision plutôt low-fi donc low-fidelity qui est en contrapposition avec la vision de l'innovation high-fi donc high-fidelity avec les TIS les nouvelles technologies il s'agit d'une innovation fondamentalement réalisée par du bricolage avec des ressources disponibles localement mais qui reste quand même pertinente et très efficace et bien évidemment très éloignée de l'idée qu'on a presque tous sur l'innovation donc des lieux qui sont particulièrement accueillants et particulièrement innovants mais effectivement cette idée que nous on a c'est une idée qui est définie par l'argent donc dans les images que vous êtes en train de voir ici dans ce diaporama on a effectivement des expériences éducatives innovantes mais dans des contextes qui sont riches qui sont favorisés d'un point de vue économique qu'il s'agit des écoles du nord de l'Europe qu'il s'agit en bas à droite par exemple de l'école Green School à Bali où les élèves travaillent à la rizière et sont en contact direct avec la nature mais on ne doit pas oublier que la Green School de Bali c'est aussi une école qui s'adresse à une clientèle d'expat en bas au centre on peut voir par exemple les classes du Fuji Kindergarten à Tokyo au Japon une école privée où dans les couloirs les élèves peuvent monter sur des branches d'arbres par exemple ou en bas à droite on peut voir aussi les expériences de Nudge donc la fin de théorie en action ces pianos sur les escaliers d'une métropolitaine qui a été installée grâce à l'aide financière de la Volkswagen Foundation donc oui parfois l'innovation c'est une question d'argent même si heureusement des expériences différentes innovantes et produits d'un bricolage existent ils nous permettent d'être donc optimistes pour ceux qui sont intéressés à approfondir un peu cette question de l'histoire de l'innovation pédagogique en tant que pratique je vous propose deux groupes de lecture en haut vous allez voir il y a cinq lectures qui sont en lien avec une histoire globale de l'innovation pédagogique et en bas il y a cinq références sur l'histoire de l'innovation pédagogique en France alors la première proposition de Minois c'est sur les grands pédagogues de Socrate au cyberprof publié par Odibert après on a un article de Nichols sur l'innovation d'un bas publié en 2020 après on a des ouvrages d'Erez Weber sur la méthode interdisciplinaire les pédagogies nouvelles publiés par les très prestigieuses presse universitaire de France et finalement l'ouvrage à mon avis le plus important celui de Chavinina publié en 2013 donc le Routledge International Handbook of Innovation Education après on a les cinq propositions sur la France donc Yves Galoppo La France à l'école un joli ouvrage publié par Gaïma où vous trouverez beaucoup d'images des figures d'illustration et qui va vous proposer une histoire du système scolaire en France à partir voilà de certaines discontinuités de certaines innovations après on a un texte de Léon et Roche Histoire de l'enseignement en France lui aussi publié par les presses universitaires de France après on a des ouvrages fondamentaux d'histoire de l'éducation publiés par Anton Prost la première de 1997 Éducation Société et Politique une histoire de l'enseignement en France de 1945 à nos jours et le deuxième plus récent publié en 2013 Du changement dans l'école des réformes de l'éducation de 1936 à nos jours et finalement un tout petit ouvrage qui a moins de 100 pages de TVN et compagnons L'école en France au carrefour des valeurs républicaines publié par Milan J'espère que le chapitre d'aujourd'hui vous a motivé à explorer encore un peu cette histoire de l'innovation pédagogique Je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo la dernière vidéo qui sera consacrée à l'innovation pédagogique en France son fonctionnement les dispositifs clés et quelques données et chiffres pour mieux comprendre l'écosystème de l'innovation dans notre pays Merci beaucoup et très bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada